Tout de suite, Côté Roulotte, avec Joze et Claude. Joze et Claude ne sont pas en plateau. Joze est partie à l'étranger, elle a un petit message pour nous depuis l'étranger. On écoute ça. Ça va arriver, hein. Hé, c'est Joze de Côté Roulotte. Et là, je suis où ? Pour ceux qui l'ont deviné, au Chili. Et en fait, c'est pour ça que ma petite Claude, elle n'est pas là à mes côtés, hélas. Elle est aussi bien occupée, donc il est possible que le Côté Roulotte que vous allez voir là, ce soit le dernier pour le moment, jusqu'à ce qu'on recommence peut-être un jour. En tout cas, ça a lieu à l'éveil d'été à Reims, petit salon de thé, plutôt sympa. Je vous laisse regarder les images et puis on en reparle par la suite. Donc là, on va aller enfin boire un... Non, mais c'est pas un thé en plus. Tu sais ce qu'il se passe ? Non, mais c'est moi qui t'amène. Je t'amène boire, Claude. L'éveil d'été. Les musiciens. Et l'éveil d'été, qu'est-ce que c'est, Claude ? C'est des thés. T'as vraiment une forceuse de l'extrême. Bon, Claude, je t'amène dans un petit lieu. Un peu type esprit Japon. C'est trop fort. Claude, voilà, je sais que tu es une grande amatrice de thé. C'est pour ça que je suis accro. Je suis accro. Surtout au chalet, au macho. Et le chalet à thé, est-ce que tu peux nous rappeler ce que c'est ? Le chalet à thé, c'est un thé noir infusé dans du lit. Oui, un petit peu de lit. Mais tu n'as jamais vu ici puisque je t'y amène. Oui, non. Donc tu vas découvrir ça, Claude. Et crois-moi que ça vaut des taux. L'éveil d'été, c'est une marque. J'étais en franchise pendant six ans. Et je suis restée dans le même lieu. Mais j'ai créé ma propre marque, donc L'éveil d'été, qui n'est disponible qu'à Reims dans cette boutique. Et également sur un site internet qui s'appelle l'éveil-dété.com. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est moi qui sélectionne tous mes thés. Donc j'en ai à peu près un petit peu moins de 200. S'il y a des mélanges en thé parfumé ou aromatisé que je ne trouve pas, je les fais faire. Donc on fait faire des maquettes. Et tant que ça ne nous correspond pas, on les fait faire. Sinon, voilà, on valide. Et après, notre recette est validée. Et elle n'existe que sur la boutique. Donc il y a des thés qu'on ne trouve pas ailleurs. C'est uniquement sur Reims qu'on les trouve. Après, je suis aussi importateur. Donc on travaille en direct avec le Japon et la Chine pour certains thés de nature. Voilà, donc ça c'est ce qui concerne l'été vrac. J'ai également une belle gamme de tisanes, de rooibos, d'eau de fruits, pour les gens qui sont sensibles à la théine ou qui veulent boire autre chose le soir. Et une certification bio éco-cert qui me permet d'avoir des produits bio certifiés. Est-ce que ça vieillit bien un thé, là, dans ces petites boîtes-là ? Moi, les biens, ils ne vieillissent pas parce que du coup, ils n'ont pas le temps de vieillir. Ils sont tout le temps remplis. L'avantage de notre boutique, c'est qu'effectivement, quand je fais produire, une semaine après, c'est dans nos boîtes. On est garantis de fraîcheur sur beaucoup de thé quand même. Parce qu'effectivement, quand je passe une commande, une semaine après, le thé, il est en boutique. Il n'y a pas un délai de plusieurs mois pour avoir un produit. Et vous, alors, vous êtes une grande consommatrice de thé ? Ah oui, quand même. Plusieurs litres par jour. Du coup, grosse, grosse fan. Moi, je suis fanatée et là, c'est... C'est trop long. C'est vrai. Franchement, rien à voir avec ce qu'on a dans les franchises, dans les franchises industrielles. On ne parlera pas. On taira le nom. Taira le nom, effectivement. Mais là, on voit que c'est de la qualité. Non, là, on voit que c'est de la qualité. C'est du bon thé, des bons arômes. Enfin, en vrai, ça vaut le déroule. C'est à emporter. Là, on l'a pris en emportant. On l'aurait pu prendre sur place. On aurait pu le prendre sur place. Une ambiance très zen. Il y a une petite pâtisserie avec qui est excellente. C'est ça. À l'amende. Peut-être qu'on peut la montrer. Petite pâtisserie italienne. Oh, c'est italien. Ouais. Je pense. Je pense. Et excellent. Sûr, mais excellent. Oui. Super. Super sortie. Écoute, Paul, je suis ravie de t'avoir fait découvrir ce lieu. Merci beaucoup. J'attendais. J'attendais le merci. Merci. En plus, regarde, on sort. Il fait beau. Rien que pour nous, les stars. Voilà. Je te propose d'aller faire un petit tour avec notre chai. Et puis, peut-être qu'on va conclure en disant que merci beaucoup. Et que j'ose pas découvrir la Nouvelle-Zélande. Donc, pour l'instant, on fait une petite pause. Oui, mais Claude, tu sais que ce serait une joie de te retrouver. Mais j'ai l'impression que c'est aussi toi qui fais une pause dans Côte-Roulotte. J'ai l'impression que t'es un peu dans un break d'entagis. Je sens qu'il est temps que c'est plus possible. Donc, pas de souci, Claude. Je l'ai bien pris. Et je vais partir sur autre chance. C'est tout. Tu sais, il faut toujours savoir rebondir dans la vie. C'est le plus important. Voilà. Donc, voilà. C'était ce petit reportage sur les veilles d'été. C'est vraiment un super salon de thé. Moi, que je conseille à tous les rémois. Il y a des thés à emporter. Il y a de tout. Du chai et la thé. C'est ce qu'on a pris avec ma petite Claude. Il y a aussi des thés noirs. Des thés un peu de partout. D'Asie ou d'ailleurs. Comme elle l'explique, la gérante, elle explique qu'elle a des partenariats avec différents pays. Super endroit. Assez calme. En tout cas, le jour où on y était. Et ouais, je pense que je conseillerais ça à tous. C'est moi qui emmenais la Claude. Elle ne connaissait pas. En plus, on a une petite pâtisserie offerte aussi qui est super bonne. Bref. À faire. Et voilà, c'est fini pour ce petit retour en images au Chili. Je pense que je vous retrouve bientôt dans un autre pays. On va garder la surprise. Je ne sais pas encore pour quoi non plus. Ni avec qui. Mais on trouvera bien des personnes motivées pour faire partie de l'aventure. Je remercie mes techniciennes chiliennes derrière les caméras. Et à bientôt. Salut Jos. Merci beaucoup pour ce côté roulotte. Sous-titrage Société Radio-Canada